Arménie, Azerbaïdjan, je m'occupe de vous cet après-midi après être allé voir mes enfants à partir de 15h. Mes forces de l'ordre, concernant le cambriolage chez mon templier, j'ai mes indics qui m'ont remonté une information, ça serait la même équipe qui serait rentrée chez mon Bruno, qu'au final, celles qui ont fait les braquages de la bijouterie sur Paris. Ça serait la même équipe. Ça veut dire que les braqueurs de la bijouterie de luxe à Paris que vous cherchez, sont les mêmes qui ont fait le braquage chez mon templier. Oui, Bruno Guillot et templier du Saint-Graal, c'est mon templier. Manque de peau pour cette équipe, elle s'est attaquée à la mauvaise personne. Un templier du Saint-Graal, maintenant t'as le Saint-Graal sur le dos, t'es dans la merde. Donc mes indics m'ont fait remonter que ça serait a priori la même équipe. Donc l'équipe de trois que vous cherchez, qui fait des ravages dans tout Paris, c'est la même. Voilà, c'est exactement la même. Donc si vous arrivez à résoudre l'enquête de mon guillot, vous arriverez à résoudre les enquêtes sur les autres braquages armés armés de la même équipe. Comment dire ? ADN ou papillère ? Tu ne vas pas me dire quoi chercher. Il y a une trace que la police scientifique peut arriver à retrouver dans la maison de mon templier qui permet de remonter à un des suspects, justement, de l'équipe de trois de la bijouterie. Donc en fait, si t'as celui qui a commis, un des trois qui a commis le cambriolage dans la bijouterie, si tu retrouves la trace de son ADN chez mon templier, techniquement, tu relis les deux affaires. Tu me dis qu'il y a un ADN ou qu'il y a une trace papillaire. Il y a une trace. Un des individus a laissé une trace. Ne faites pas le ménage. Mon Bruno Guillaume, ne touchez à rien, ne faites pas le ménage. Il va falloir que les experts scientifiques retournent sur le terrain. Vous avez loupé quelque chose. C'est ça, j'ai bien compris, là. Ils sont passés à côté de quelque chose. Ne nettoyez pas, ne touchez à rien. Il faut que les experts repassent, ils sont passés à côté d'une trace. Une trace qui permet de remonter à un suspect. Suspect de l'agression de mon templier, mais aussi du cambriolage de la bijouterie. Donc tu peux retrouver les deux autres, ces deux compères. Donc ça veut dire qu'il a un casier judiciaire. Il est dans le fichier. Eh bien, soit on a pris ses empreintes, soit on a pris son ADN. Tu me dis, ils sont passés à côté d'une trace, il faut qu'ils y retournent. Mais une trace, s'il n'y a pas, si ça ne matche pas, la trace ne sert à rien. Donc tu ne m'enverrais pas leur dire de rechercher. Parce que c'est cette trace qu'ils ont loupée qui permet de remonter à l'individu qui est fiché. Oui, je sais, tu ne me diras pas, mais je pense que c'est ça. Tu me dis, il y a une trace. Ils sont passés à côté d'une empreinte ou à côté d'une trace d'ADN. D'un des suspects. Il y a un des suspects qui a postillonné ou qui a craché ou qui a enlevé ses gants. Il y a un des suspects, un des trois cambrioleurs, qui a laissé une trace dans cette maison. Ils sont passés à côté. Il faut y retourner, il faut tout passer au pain de faim. Et on retrouve cette trace, soit d'ADN, puisque tu ne veux pas me dire, soit d'empreinte papillaire, ça veut dire que tu peux remonter. Ou un cheveu. Eh, je n'ai pas pensé aux cheveux. Il a laissé quelque chose. Il a laissé quelque chose chez Montampy. Il a fait le petit poussé, d'accord ? Donc il a laissé une trace de son passage. Et s'il a laissé une trace de son passage, et que tu me dis d'aller la chercher, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Il doit être fiché. Il doit déjà avoir été condamné. Tu n'as pas des infos sur les deux autres ? Non. Vas-y, tu les as, mais tu ne me les donneras pas. Non, mais j'ai compris. Si tu me dis qu'il y a un suspect qu'on peut identifier et pour identifier les deux autres, il va falloir faire parler le suspect ou remonter la téléphonie, remonter la piste des deux autres à partir de lui après. Et je sais comment ça se passe. Je sais. Ce n'est pas parce que c'est Montampy que forcément, le système change. Non. Toujours même procédé. Moi, j'ai une information. Mes top, mes indiques ont fait le taf. Quand ils sont cinq à dire la bande de la bijouterie et la bande qui a braqué Bruno Guillaume, c'est la même. Quand tu as cinq indices qui entendent cinq indiques, cinq indiques qui te donnent cinq fois le même indice. Ils ont laissé traîner les oreilles a priori sur Paris et dans les alentours. Certains parlent de cela et a priori, certains sauraient qu'il y a un lien entre cambriolage de la bijouterie de Paris et cambriolage de Bruno Guillaume. Ça serait la même équipe de braqueurs. Mais c'est une équipe qui ne fait pas de mort. Oui, par contre, il vaut mieux leur donner argent, bijoux, tout ce qu'ils demandent et rester en vie, oui. Parce que si tu te défends, on va savoir s'ils ne sont pas capables de te tirer dessus pour pouvoir s'échapper. Ils sont trois T3. La femme, le fils et lui. En réalité, ils sont en même nombre. Trois contre trois. Sauf d'un côté, il y a une arme. De l'autre côté, il n'y a pas. Voilà. Voilà pourquoi on devrait être armé chez nous. Les Américains l'ont compris. Un cambrioleur rentre avec une arme, te braque, tu sors ton arme sous le coussin et tu braques. Il est rentré chez toi avec une arme, t'es autorisé à faire feu de la tienne. Ça s'appelle de la légitime défense, ça. Eh bien oui, mais ça, les Américains l'ont compris, ils l'ont même mis dans la Constitution, le droit de se défendre. La légitime défense. Le droit d'être armé. Par contre, si tu tires sur un braqueur qui rentre avec un couteau, toi, t'as un fusil. Le fusil, techniquement, tire de loin. Le couteau, c'est un corps à corps approché. Eh, au final, c'est pas arme égale. La légitime défense ne peut pas s'appliquer. La légitime défense s'applique quand l'arme utilisée par l'agresseur est identique à l'arme que tu vas utiliser. Face à quelqu'un qui a un couteau, un policier doit utiliser un taser. Il doit pas utiliser son arme à feu. T'as quelqu'un qui te fonce dessus avec un couteau, taser. Le taser va désarmer le bonhomme, va désarmer le couteau sans que t'aies besoin de faire feu d'une arme. Il est pas armé de la même arme que toi. Et les policiers n'ont pas de couteau. Il faut des tasers. Eh, moi, je l'ai mon taser. Ça te permet de garder à distance. Voilà. Et de désarmer à distance. Mais ça, c'est pour le couteau. Tu vas pas utiliser un taser face à quelqu'un qui a une arme à feu. Voilà. Tu vas pas utiliser non plus un taser face à quelqu'un qui a un mortier en face de toi. Armes légitimes sont toujours proportionnelles. Une voiture, un pistolet. Oui, le tir est légitime. La voiture va te foncer dessus. Le flingue va te tirer une balle. À un moment donné, les dégâts sont similaires. Ah, la voiture devient un bélier. Voilà. Ben, je m'épuise à essayer de leur faire comprendre, mais bon. Mais tant pis, si vous avez pas d'armes chez vous, passez votre permis de port d'armes. Entraînez-vous à tirer avec votre arme. Soyez armé à votre domicile. Quelqu'un rentre avec une arme à feu chez vous. Vous apercevez l'arme. Vous faites feu de la vôtre. Légitime défense. C'est dans le droit français. On a le droit. Tu vois que la personne a un flingue. Dans tous les cas, ton flingue, si la personne vient t'agresser avec un couteau, t'as toujours la possibilité de l'assommer avec. Non, mais ça va lui permettre aussi de lutter le stress post-traumatique. D'aller s'entraîner, de tirer. Parce qu'il va apprendre à se défendre. Donc, il aura moins peur chez lui après. Et quand, justement, il entendra un bruit suspect, directement, il sera au garde-à-vous, il sera entraîné. Après, il va falloir qu'il s'entraîne comme moi, non pas des tirs mortels. Voilà. Il va falloir qu'il apprenne quels sont les points qui permettent de désarmer sans tuer. Et apprendre à tirer dans ces endroits-là. Eh, tu tires une balle dans chacune des cuisses en évitant, justement, l'artère, il n'y a pas de risque de le tuer. par contre, il va rester au sol avec une balle dans chacune des cuisses. Moi, je suis formée à ça. Moi, tu vas rester sur le cul. Tu ne vas pas pouvoir partir. Tu vas avoir une balle dans chacune des cuisses, mais tu ne bougeras plus. Je vais plutôt te sectionner le nerf, mais je ne vais pas te toucher l'artère. Je sais où elle est. Je suis entraînée à tirer de tous les côtés sans jamais toucher une artère. Voilà. Moi, je peux neutraliser sans tuer quelqu'un. Je ne finirai pas en prison pour meurtre, mais pour légitime défense. C'est mon templier. Il va falloir quand même qu'il apprenne à assurer sa protection. Je suis hallucinée. À l'époque, les templiers, mais tu ne rentrais pas dans une maison sans y perdre la vie. Tu ne rentrais pas chez eux sans y perdre la vie. Honnêtement, ce sont des templiers. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller ? Je ne leur dis pas de partir en croisade non plus, même si oui, on y est en croisade. Mais à un moment donné, je ne te dis pas de faire la guerre. Apprends à te défendre. Par contre, c'est très bien qu'ils utilisent le rire. Ah, je reconnais mes templiers. L'autodérision, c'est comme ça la résilience. Lui et sa famille vont bien. C'est juste mental, c'est juste la peur qui a choqué. C'est un choc mental. Physiquement, ils n'ont rien, ils sont en vie. Mon templier, mets-toi à genoux et prie le Seigneur. Voilà. T'as envie ? Non. Non, mon Bruno. Je suis désolé. De voir sa famille braquer avec une arme sur la tête, ce n'est pas pire. C'est de voir sa famille à terre, mort d'une balle dans la tête. Vous avez échappé au pire. Vous êtes en bonne santé. On ne vous a pas frappé. Vous n'avez pas été blessé. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a eu que de la peur, plus peur que de mal. et il n'y a eu au final de la perte financière. Les assurants sont là. Et de toute façon, tu travailles. C'est quoi perdre un peu d'argent quand au final, tu as eu vie sauve. Ça, c'est la bonne logique. Voilà. s'il veut lutter contre ce qu'il a vécu, vu qu'il a ça, ça le marque. Recentre-toi sur ta défense. Assure mieux la sécurité de ta maison. Assure-toi dont voilà qu'aux endroits des fenêtres dont voilà tu mettes des détecteurs. Tu sais qu'une petite clochette a une porte. La personne ne sait pas qu'il y a une clochette à cette porte. Il met la main sur la poignée. La clochette sonne. Moi, je ne dors que d'une oreille à chaque fois. Mon Dieu, je suis en mission. Je peux être réveillée à toutes les heures par qui que ce soit, moi. Il y a le décalage horaire de pays en pays. Je ne te dis pas quand tu as je ne sais pas combien de pays avec leur décalage horaire. Toi, tu es déphasée dans le tien. C'est pour ça. Je ne sais plus quel jour on est. Des fois, je ne sais même plus l'heure. Je suis en décalement permanent. Ah mais je voyage plus que les gens, j'ai plus de décalage horaire que les gens sans avoir besoin de bouger de chez moi. Mais les horaires de notre vie à nous en France ne sont pas les mêmes en Chine ou en Amérique. Il y a le décalage horaire que tu dois prendre en compte. Quand il est 15h chez nous, il est je ne sais pas quelle heure chez eux. On n'a pas la même heure. Donc du coup, je suis décalée. Non, en interne, là, je suis en train de m'occuper de leur faire comprendre qu'à un moment donné, oui, c'est bien ton idée de faire travailler ceux qui sont au RSA, mais faire travailler ceux qui ne travaillent pas. Pas faire travailler 15h de plus ceux qui travaillent déjà. Une mère de famille qui travaille, elle est femme de ménage, elle touche le RSA, mais le RSA est un complément de son salaire qui n'est pas suffisant. si ton salaire n'est pas suffisant et que tu travailles, le RSA qui t'est donné sert de complément à ton salaire faible. Le RSA, ça sert à ça. Ça sert à compléter un revenu parce que ton métier ne paye pas assez. Si ton métier ne paye pas assez, le RSA sert à ça. Il vient à combler le manque pour te permettre de vivre mieux de ton travail. Un étudiant. Un étudiant étudie. La plupart des étudiants n'ont pas des études qui les payent eux. Les études, en général, ce n'est pas lucratif pour l'étudiant puisque c'est lui qui paye pour ses études. Il y a des étudiants qui sont obligés de payer leurs études. Ils font des petits boulots à côté. entre les études, donc les cours, plus les devoirs, plus les diplômes à devoir passer, tout le reste. À côté de ça, si en plus, tu n'as pas l'aide de ta famille ou tu n'as pas une aide du gouvernement, tu dois au final travailler pour payer tes études. Donc, tu fais des petits boulots à côté. Quand est-ce que tu vas pouvoir travailler 15 heures ? Tu travailles déjà dans tes études, tu travailles déjà dans ton petit boulot pour pouvoir t'en sortir. Le RSA sert à compléter soit des revenus trop faibles quand tu as un petit travail en plus de tes études, donc ça te permet de pouvoir et payer tes études et de pouvoir t'assumer. Le RSA va te permettre de t'assumer quand tes études, c'est toi qui vas travailler pour les payer. t'as pas travaillé 15 heures supplémentaires puisque tu travailles, t'es en études. Une formation, si elle n'est pas rémunérée, tu peux demander le RSA puisque tu ne peux pas toucher un salaire, tu es en formation. Voilà, quelqu'un qui est bientôt à la retraite, qui est en état de santé, ne lui permet pas de travailler à temps plein il peut faire du mi-temps ou il peut faire du temps partiel. Bien sûr que de travailler à temps plein et d'un coup de passer d'un mi-temps ou d'un temps partiel, t'as une perte de revenu. Ton salaire baisse. Le RSA vient compliter cette perte de revenu. Mais tu travailles quand même. C'est pas parce que tu travailles à mi-temps que tu ne travailles pas. Une personne en approchant deux ans de la retraite qui physiquement ne peut pas travailler à temps plein mais fait du mi-temps. Il travaille, il continue de cotiser. Le RSA vient compléter la baisse de son revenu puisqu'il y a une baisse d'activité. Il n'y a pas un arrêt de l'activité, il y a une baisse. Un étudiant ou quelqu'un en formation ne peut pas avoir un salaire. Il ne travaille pas, il étudie ou il se forme. Le RSA vient apporter ce minimum de salaire qu'ils n'ont pas parce qu'ils étudient, parce qu'ils se forment. Et certains, en plus, ont un petit travail à côté pour payer leurs études. Toutes les catégories que je viens de cibler ne sont pas à prendre en compte dans la mesure des 15 heures. Oui, si tu crois que le RSA remplace un salaire, ben, arrête de trop y croire. Mais non, tu vas devoir travailler 15 heures maximum pour pouvoir bénéficier de cette aide. Non, ce n'est pas un salaire, c'est un complément. Et si tu ne travailles pas, ben, pour pouvoir toucher ce complément, tu vas devoir travailler avec des métiers en tension puisque tous les autres emplois sont déjà pris. Non, mais les Français qui travaillent ont déjà choisi les métiers qu'ils voulaient. Il reste les métiers que les gens ne veulent pas. Mais si tu veux toucher le RSA, tu vas devoir prendre 15 heures dans un métier en tension. Voilà, pas besoin de prendre des migrants. Les migrants de l'étranger, pourquoi les prendre quand tu as des gens au RSA qui ne travaillent pas alors que le RSA est un complément de ressources et de revenus. C'est un complément d'un emploi, d'une formation ou d'études. Si tu as un travail à mi-temps, un travail à temps complet ou un travail à temps partiel, tu travailles. Le RSA est un complément. Si tu es en formation, que ta formation est non rémunérée, le RSA est un complément puisque tu te formes. Et voilà, tu travailles, tu travailles, tu es en formation. Être en formation, c'est étudier, c'est apprendre, c'est travailler. Mais tu n'es pas payé si ta formation n'est pas rémunérée, si tes études ne te rémunèrent pas. Le RSA sert à ça. Mais tu es actif. Tu es en formation, tu es en études ou tu as déjà un emploi. Tu n'es pas à la maison à rien foutre, à attendre tous les mois que ton allocation tombe comme si tu avais travaillé que c'est un salaire, pas avec le RSA. Le RSA, c'est un complément de revenu. C'est un complément à tes ressources quand ton métier, quand ta formation ou tes études ne te permettent pas de t'assumer financièrement correctement. Un étudiant, vu toutes les heures d'études, vu les petits boulots qu'ils ont à côté, le RSA n'est pas cher payé. ce n'est même pas assez pour cette catégorie de personnes. Non, c'est ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui ne sont pas en activité percevant le RSA vont devoir travailler 15 heures maximum dans un métier en tension à partir de trois refus de leur part au prix soit d'une mission locale, soit du... de... Comment ça s'appelle ? Oh merde ! Ce n'est pas des impôts, ce n'est pas le trésor public. Pôle emploi. NPE. Non, c'est le pôle emploi que je cherchais. Parce que moi, j'ai l'habitude de la NPE. Agence nationale pour l'emploi. Ce n'est pas le pôle emploi. C'est l'agence nationale pour l'emploi. C'est une agence nationale. Voilà. C'est pour ça Pôle emploi. Ça me fait bizarre Pôle emploi. J'ai l'impression que tu es dans une société dont voilà et que tu vas demander au final... Ouais, Pôle emploi, je n'aime pas. À NPE, l'agence nationale pour l'emploi. Agence nationale pour l'emploi. On n'est pas capable de dire tout entier ou même de donner l'abriviation Pôle emploi. Non, mais ça, c'est les idées à la compte du gouvernement. Voilà leur réforme. Agence nationale, non, ça leur posait problème. Pour l'emploi. Voilà. Non, ils ont eu besoin de raccourcir en Pôle emploi. Mais Pôle emploi n'est plus une agence nationale pour l'emploi. Voilà. On a modifié tout pour faire coller à une société conforme d'aujourd'hui. Mais il n'y a rien. Pôle emploi est dans une merde totale en réalité. La NPE n'existe plus. Voilà. Ah, mais si au bout de trois propositions d'emploi des 15 heures que tu dois faire parce que tu n'es pas dans une situation où tu as déjà un emploi, que tu n'es pas dans une situation où tu es en étude ou en formation, à un moment donné, les 15 heures, tu vas devoir les faire. On va te faire une proposition. Tu ne veux pas de ce métier ? On t'en fera deux autres de plus à bout de trois refus. Tu n'as plus de RSA. Coupé. Voilà. Si tu ne veux pas travailler, tu ne seras pas payé. Tu as 15 heures à faire. Tu ne les fais pas ces 15 heures. Au final, tu n'auras pas d'allocation. Tu devras aller travailler pour pouvoir gagner ton argent. Voilà. on ne t'assiste plus. L'assistanat, c'est terminé. Par contre, on continue d'assister les personnes qui travaillent mais dont le salaire n'est pas suffisant et que le RSA vient compléter. Ceux qui sont en formation dans des formations non rémunérées, eux travaillent sans formation non rémunérée. Voilà pourquoi ils touchent le RSA. Et un étudiant, c'est la même raison. Si tu as un travail à temps partiel, à temps plein ou à mi-temps, les 15 heures ne s'appliquent pas à toi. Tu es déjà un travailleur. Tu cotises, tu travailles. Le RSA vient compléter, vient augmenter un petit peu ton salaire. à côté de ça, si tu es en formation et que ta formation est non rémunérée, tu n'as pas de salaire en échange de tes études. Comment tu veux de ta formation ? Comment tu veux t'assumer ? Le RSA permet de venir apporter l'apport de salaire que tu n'as pas parce que tu es en formation. Si ta formation ne te rémunère pas, alors tu n'as pas de salaire. Donc, le RSA sert à apporter ce salaire que tu ne peux pas avoir par rapport à ta formation qui n'est pas rémunérée. Études, tu n'as pas de rémunération dans tes études. C'est toi qui dois aller payer tes études. Sauf que d'étudier, c'est travailler. Et qu'en plus, la plupart des étudiants ont un petit métier à côté pour payer leurs études. Ils ne vont pas pouvoir travailler 15 heures de plus pour les temps. Ils n'ont pas à le faire. Ils étudient et ils ont des petits boulots à côté pour payer leurs études. Ils font leur part pour la société. Ils sont en train d'étudier, se former pour être des travailleurs très prochainement. On doit leur permettre de pouvoir faire leurs études et leurs formations tranquilles. Voilà. Donc, le RSA sert pour eux. Le RSA sert pour le travailleur qui n'a pas un salaire suffisant par rapport au travail qu'il a donné. Mais c'est celui qui ne faut rien. celui qui ne faut rien et qui croit que le RSA est un salaire, il va se rendre compte que non. Le RSA est une aide qui vient compléter un salaire ou remplacer une absence de salaire parce que tu es en formation ou que tu suis des études. qui regarde et écoute, mon Dieu, tu m'as donné toi la description de ce que c'était. Ils n'ont qu'à revoir l'origine de ce que c'était le RSA, à quoi ça devait servir. Le RSA, ça sert à quoi ? Voilà. Ça sert à ça. À ça quoi ? À quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à ça. Mais à ça quoi ? Voilà. Est-ce que ça sert à celui qui travaille dont le salaire n'est pas suffisant ? Est-ce que ça sert pour celui qui est étudiant, qui a un petit travail à côté et qui, au final, les revenus ne permettent pas de pouvoir suivre leurs études tranquillement en même temps de pouvoir s'assumer, de pouvoir se nourrir ? Est-ce que ça sert au final à celui qui est en formation et qui n'est pas rémunéré par sa formation ? Est-ce que ça sert au bientôt retraité qui a dû réduire ses heures de travail parce qu'au final, son état de santé ne lui permet pas de faire un temps plein ? Ou est-ce que ça sert à celui qui ne fout rien, qui est dans les bars, qui va dans les PMU ? Donc voilà, qui au final, son argent sert à l'alcool, aux clopes, à la drogue et à la dépense de jeux sur Internet ? Mais lui, il croit que c'est un salaire. Il n'est pas en formation, il ne travaille pas, il n'est pas bientôt à la retraite, non, il ne faut rien. Lui, il va devoir travailler 15 heures et s'il refuse à trois reprises une proposition dans un métier en tension, eh bien, tu n'auras plus du tout d'allocation. Voilà. Le profit, c'est terminé, le laxisme aussi. Oui, mais parce qu'après, la retraite, c'est spécifique aux retraités. L'allocation handicapée, c'est pour des gens qui ont un handicap. Certains peuvent travailler plus que d'autres, il y en a qui ont un handicap physique et qui pourront travailler et d'autres qui ont des handicaps de maladie mentale qui ne pourront pas. Tous les schizophrènes ne peuvent pas travailler. Certaines personnes sur un fauteuil roulant ne le pourront pas, d'autres le pourront. C'est pour ça que le handicap, c'est quelque chose de très spécifique et que les allocations qui sont données pour les personnes handicapées, c'est traité par justement la maison des handicapés. La retraite, c'est les caisses de retraite. L'handicap, c'est la maison des handicapés. Le RSA, c'est les travailleurs. Étudiants, en formation ou déjà au travail. C'est un complément de revenu quand tu es déjà actif. Un étudiant est actif. Il s'active là où il fait ses études. Il étudie. Voilà. Et quand ils doivent passer leur bac, ils savent ce que c'est devoir étudier, ils n'ont pas une minute à eux, sinon ils loupent leur bac à un moment donné. Quelqu'un qui doit passer son bac, qui en plus a des heures de travail à côté pour payer ses études parce qu'il va devoir payer ses études lui-même. Tu lui dis de travailler 15 heures de plus, mais tu l'achèves. Eh, ils ont besoin de vivre quand même. Ce n'est pas celui qui vit toute la semaine sans se lever le matin, sans aller chercher, eh bien oui, à un moment donné. Non mais, eh, c'est marrant. Ils ne sont pas capables d'aller chercher du travail et se lever le matin pour aller chercher du travail. Mais quand la location de RSA tombe, ils sont tous devant les caisses automatiques pour retirer les billets et là, ils sont au bar. Ah, de bon matin. Dès que c'est l'encaissement, tu les vois un peu partout. Par contre, le matin, pour aller au travail, il n'y a plus personne. Ah, mais par contre, se lever quand tu sais que tu as encaissé et que tu vas aller chercher ton RSA. Voilà. Ils se lèvent tôt, une fois par mois, le jour de l'encaissement. Ah, mais là, tu les vois dès tôt. Eh, c'est, c'est des buralistes et des, des... Ouais, ben voilà, moi j'ai mes PMU, j'ai les patrons de PMU que je connais et qu'ils me disent le 5, le 6, le 7, le 4. Tout dépend quand est-ce qu'il y a l'encaissement. Des fois, pour certains, c'est à d'autres dates. Mais tu sais que quand ils viennent à cette date, c'est qu'ils ont encaissé. Ils ne sont jamais à 7h00-ci de chez nous. Voilà. Ah, mais il y a eu l'encaissement. Mais tout le mois, ils n'ont pas travaillé pour pouvoir toucher ce salaire. Alors que ceux qui touchent le RSA et qui travaillent, eux, se lèvent tous les matins pour aller au travail. Le RSA leur est donné un complément de revenu. L'étudiant qui va étudier le matin, qui le soir en rentrant doit faire ses devoirs, doit potasser ses cours, qui en plus de ça, des fois doit travailler dans une pizzeria ou quoi que ce soit pour payer ses études, lui, se lève de bon matin pour pouvoir étudier. S'il doit payer ses études, il va devoir aller travailler, il travaille. Lui, le RSA n'est pas un problème. Il est actif. Il n'est pas inactif dans le fond de son lit à attendre l'encaissement chaque début de mois. Voilà. Mais ça, c'est la réalité. C'est comme les arrêts maladie. Comment tu peux savoir que ton patient est malade ou pas si tu ne l'as pas ausculté ? Comment tu peux remettre un arrêt maladie en ligne sans avoir ausculté ton patient ? Si tu lui prescris un arrêt de travail mais qu'au final tu ne l'as pas ausculté et qu'il a un problème de santé, comment tu peux faire une prise de sang par écran interposé ? Comment tu peux écouter le cœur et les poumons de ton patient à travers un écran ? Le télétravail ce n'est pas une consultation médicale. C'est la consultation pour un conseil. Un conseil. Être conseillé. Être dirigé vers un médecin en fonction de tes symptômes. Ce n'est pas une auscultation. Ce n'est pas une délivrance d'ordonnance. C'est juste un conseil. Tu n'as pas la personne en face. Tu ne peux pas l'ausculter. Tu ne peux pas lui dire ce qu'elle a en réalité. Il n'y a pas d'arrêt de travail en ligne. Un arrêt de travail se fait après être passé chez un médecin dans son cabinet d'avoir une consultation réelle en face-à-face et non pas un avis-conseil. Non mais attends, tu es fatigué. Tu veux un arrêt de travail ? Mais il faut te prendre l'attention. Si ta tension est bonne, c'est que tu pètes la forme. Va voir un psy. Voilà, tu es peut-être déprimé. Mais non, tu n'es pas malade. Tu peux aller travailler. Non mais un coup de fatigue mentale, ce n'est pas une fatigue physique. Un coup de mou, tout le monde peut en avoir. Tu te motives. Ce n'est pas une raison d'un arrêt de travail. Oh, je suis fatiguée, je n'ai pas envie d'aller travailler. Donc voilà. Non, moi je suis épuisée tous les jours. Tous les jours, je fais ma mission. Quand je n'ai pas dormi depuis cinq jours que tu me fais envoyer 150 ordres de mission à 150 personnes différentes, même si je suis fatiguée, je le fais. Je suis en mission. Oui, non mais ils ne vont pas non plus rentrer en surmenage. Mais au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. Mon Dieu, mon Dieu, j'essaye de leur faire comprendre qu'un arrêt de travail se fait que lorsqu'il y a une consultation médicale dans un cabinet médical, tu dois être reçu par ton médecin. Le médecin doit t'ausculter, il doit regarder le blanc de tes yeux, il doit regarder ta gorge, il doit écouter tes poumons, il doit écouter ton cœur, il doit te regarder les oreilles, il doit te prendre l'attention, il doit te poser toutes les questions. S'il y a une doute d'anémie ou de problème de santé, il doit te marquer avant l'arrêt maladie, une ordonnance pour faire une prise de sang et une ordonnance pour faire une analyse d'urine. Il va te marquer un bilan de santé, il va te marquer une prise d'urine, un examen d'urine et une fois qu'il aura les résultats, il va savoir si tu as quelque chose ou pas en réalité. Non mais derrière un écran en télétravail, sont forts les médecins. Comment tu peux dire si le patient a une rhinopharyngite, a la grippe ou au final à la COVID ? Comment tu peux diagnostiquer ton patient ? Ton testoscope, ton téléphone, il entend vachement le cœur du patient ou ses poumons. Tu ne peux pas. Voilà. Tu ne peux pas faire un examen médical en ligne. Un véritable examen médical se fait dans un cabinet médical. Si le médecin voit que tu as une tension basse, lui, il va te prescrire un arrêt maladie de trois jours. Ta tension est extrêmement basse. ça devient dangereux pour ta santé. Il va te mettre en arrêt de un ou deux jours ou trois jours. Voilà. Et en attendant, il va pouvoir attendre les analyses de tes prises d'urine et de tes prises de sang qui vont permettre de voir si tu n'as pas une anémie, si tu n'as pas une carence. Les médecins en ligne en télétravail ne sont pas des médecins. Au lieu d'examiner ton patient derrière un écran, examine-le dans ton cabinet. Fais correctement ton métier. C'est quoi ces médecins qui sont tellement flémards qu'ils ne sont même plus capables de faire une auscultation médicale avant de faire un certificat ? Il n'y a pas de certificat médical sans avoir été examiné médicalement. Tu dois être en face-à-face dans un cabinet médical. Le patient et le médecin doivent être en rapport. Ils doivent être dans la même pièce. Le médecin doit pouvoir examiner son patient. Il doit pouvoir connaître aussi s'il a des traitements. Un traitement peut avoir un effet secondaire. Il va peut-être rechercher certaines recherches dans une analyse de sang. Celui qu'il fait en ligne ne pourra pas faire tout ça. Il faut arrêter avec cette médecine en ligne. Il n'y a pas de médecine sur Internet. Tu peux prendre un rendez-vous sur Internet mais tu ne peux pas faire un examen médical sur Internet. Tu ne peux pas donner un arrêt maladie à un patient que tu n'as pas eu dans ton cabinet que tu n'as pas examiné. Si tous les signes de ton patient disent qu'il est en bonne santé, tu ne lui mets pas l'arrêt maladie. Si il est flémar qui ne veut pas aller travailler et qui s'arrange avec son patient, son patron, tu ne veux pas aller travailler, tu ne seras pas payé. Le jour où tu n'es pas venu, ça sera retiré sur ton salaire. Tout simplement. Si un médecin ne te fait pas d'ordonnance médicale, c'est que tu n'as pas besoin d'une ordonnance médicale. S'il ne te fait pas d'analyse sanguine, c'est que pour lui, ton état de santé n'est pas dramatique, tu n'as rien. Si lors de l'examen, il ne te fait pas un arrêt maladie, c'est que ton état de santé ne nécessite pas un arrêt maladie. S'il voit que ta tension est très basse, lui, il va te mettre en arrêt. Le médecin, c'est ce qu'il fait, mais pour ça, il doit t'examiner. Non, ça ne se fait pas en télétravail. Il faut arrêter avec le télétravail pour la santé. Le télétravail pour l'école, oui. Un élève qui est malade peut suivre son cours en télétravail dans la classe. Tu es chez toi, sur ton écran, le professeur place une webcam dont voilà quelque part devant le bureau d'un autre élève et tout et tu vois tout ce qui se passe auprès de la prof au niveau du tableau. Tu ne vois pas tes petits copains qui travaillent, mais tu vois le tableau, tu vois la maîtresse. Tu peux suivre le cours dont voilà en étant chez toi. Oui, la technologie pour les études peut être possible. tu apprends des langues sur Babel dont oui, l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de certaines matières, oui. Oui, mais là, avec la médecine, tu ne peux pas. On ne peut pas faire du télétravail en médecine. Ça ne fonctionne pas. un grain de beauté, tu dois aller chez le médecin pour qu'il te l'examine, qu'il le regarde directement de ses propres yeux sous la loupe, pas dans un écran interposé. Quand tu as une mission comme la mienne, que tu la fasses par Internet, c'est normal, les messages sont transmis plus vite. Un messager avec les réseaux sociaux, ça se transmet très vite le message. Mais tu ne fais pas de la médecine sur Internet. La médecine se fait dans un cabinet médical. Serment d'Hippocrate, il faut peut-être le relire, je crois qu'il y en a qui ont oublié leur première année de médecine. Voilà, revenir à la première année aux bases. Les valeurs d'un médecin, l'éthique d'un médecin, la responsabilité d'un médecin, quel est le rôle d'un médecin ? Est-ce que c'est de dire oui à toutes les demandes de ses patients ou c'est à connaître l'état de son patient et savoir ce qui est bon pour lui ou non ? Si tu ne donnes pas déjà le médecin qui s'est fait agresser, oui mais le médecin qui s'est fait agresser, il ne connaissait pas ce patient. C'est un nouveau patient qui a pris rendez-vous, il s'est déplacé chez lui pour un arrêt maladie. Au final, son état de santé après examen ne permet pas un arrêt maladie. Il est en bon état de santé, c'est juste qu'il ne veut pas aller travailler. Le médecin a pris un coup de poing dans la gueule. mais un de ses patients qui suit pour une raison médicale ne fera jamais ça. C'est parce que c'est un nouveau patient que tu ne le connais pas. Que le patient que tu es allé voir chez lui voulait juste ne pas aller travailler, voulait un arrêt de travail. Voilà pourquoi il t'a demandé de venir. Et au final, comme tu n'as pas voulu lui donner, il a voulu utiliser la menace et la force pour que tu lui donnes de force. Voilà. Eh bien non. Voilà. Non, tu n'as pas à dire au médecin ce que le médecin doit te marquer. Le médecin ne te marquera pas ce que tu lui demanderas. Il te marquera ce qu'il voudra. Donc du coup, il faut déjà pour éviter les violences, dans la salle d'attente, au niveau du secrétariat, au niveau des couloirs, au niveau de là où est le bureau du médecin, pas dans la salle d'examen. Tout sauf dans la salle d'examen. Tout doit être sur surveillance. Tu dois avoir une caméra de surveillance dans chaque pièce de ton local médical, sauf dans la zone où tu dois bien sûr donc voilà examiner tes patients. Tu ne vas pas filmer tes patients se déshabillant à poil. Voilà. Tu vas filmer les parties où tes patients n'ont pas affiché de nudité. Voilà. Tu as un coin où le patient se déshabille pour que tu l'examines. cette partie-là, tu ne mets pas de caméra. Tu mets une caméra dans toutes les autres parties. Voilà. Ah mais si ça pète, ça ne pètera pas au niveau de l'examen. Ça pètera au moment où tu es assis au bureau et que tu refuses et que le médecin va refuser quelque chose. C'est pour ça que ça doit être sur vidéo surveillance. Donc voilà. Ah mais les médecins vont devoir passer par vérissure. et en cas d'alerte, eh bien directement, la police intervient. Eh, à quoi servent justement les sociétés de surveillance ? Tu as les caméras. Tant que tu ne déclenches pas une alerte, l'alerte n'est pas déclenchée. Si tu déclenches une alerte, juste un petit bouton, appuyer sur un bouton, voilà, ça suffit. Tu appuies sur le bouton, ça déclenche une alerte et ça active les caméras de surveillance. Ce n'est pas obligé que ça marche en permanence. Tu peux les activer à distance en cas de problème. Voilà. La technologie peut aider dans la médecine. Mais on ne peut pas faire de la médecine avec la technologie. Voilà. Tu ne peux pas faire de télétravail en médecine. La médecine, c'est du travail sur le terrain. C'est dans un cabinet médical que tu travailles en tant que médecin. Tu te déplaces chez tes patients quand c'est un suivi de tes patients. Ça veut dire que tu es leur médecin traitant. Si tu n'es pas leur médecin traitant, tu ne te déplaces pas. Non, mais le SAMU, les urgences et les trucs comme ça, oui. Mais un médecin traitant qui se déplace chez un patient, un nouveau patient qui n'a jamais reçu un cabinet, qui n'a pas suivi, il n'y va pas. Voilà. C'est au nouveau patient de venir pour une première consultation dans le cabinet du médecin. Voilà. Un moment donné, tu vas venir t'enregistrer, tu vas être filmé, on va avoir toutes tes données et là, dans ces cas-là, je me déplacerai par la suite chez toi si tu as besoin d'assistance à domicile ou si ton état ne te permet pas. Mais si tu n'es pas le médecin traitant, tu ne vas pas au domicile des patients. C'est au patient de venir à ton bureau pour établir un premier entretien. Ce n'est pas un de tes patients, c'est un nouveau. Tu ne peux pas t'assurer la sécurité que tu as avec tes patients. Tes patients, tu les suis, tu les connais, tu es leur médecin de famille. Là, ce n'est pas le cas avec un nouveau patient qui t'appelle pour au final uniquement un arrêt de travail. et le SAMU ne doit pas délivrer des arrêts de travail. Non, mais les numéros d'urgence servent aux urgences. Ça ne sert pas à des arrêts de travail. Ça, c'est les médecins traitants qui décident si tu nécessites un arrêt de travail ou non. Tu peux le délivrer dans une consultation à domicile si c'est un des patients que tu suis pour maladie. Si c'est un nouveau patient, tu ne te déplaces pas tant que lui n'est pas venu à ton cabinet s'enregistrer tant que tu n'as pas une première rencontre, un premier entretien. Plus de déplacement chez de nouveaux patients tant que tu n'as pas rencontré le patient dans tes lieux et pas dans les siens. Il faut assurer la sécurité. Voilà comment on fait.